Tu avais 1% de chance, tu avais 99% d'espoir d'être champion d'Espagne ce soir, tu n'avais plus le destin entre tes pieds. C'est finalement l'Atletico, les amis, qui est champion d'Espagne. Alors je ne sais pas si c'est mérité pour eux, je pense que c'est l'équipe la moins mauvaise cette année en Espagne qui a été championne d'Espagne parce que vraiment, cette Liga cette année a été d'un niveau très faible je trouve. On va quand même les féliciter, mais surtout je vais revenir aujourd'hui sur le Real parce qu'il y a beaucoup de choses négatives à retenir. On va faire plutôt un bilan de la saison plutôt qu'un débrief de match habituel. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball. Vous savez que c'est un sponsor qui m'aide énormément depuis plus d'un an. Ils m'aident financièrement à améliorer mon matériel, etc. Donc voilà, c'est l'application numéro 1 sur le foot. Vous aurez les résultats de match, les alertes but, les statistiques et même des streams parce qu'ils ont plusieurs championnats à leur actif. L'application est complète et je vous mets le lien en description. Avant de parler du match, je voulais vous remercier. C'était ma première année en tant que débriefeur du Real, club qui me tient énormément à cœur. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Sur le plan émotionnel, sur les plans statistiques de la chaîne, ça a été très bien. Je suis très content de cette première année. Par contre, sur le plan du titre, sur le plan sportif, ça se termine par zéro titre. Donc c'est un fiasco. Un des points positifs, ça sera que sur les classico, j'ai débriefé deux classico, deux victoires. On va dire que ça a été quand même assez fort lors des débriefs. Mais en termes de titre, c'était quand même une grosse déception. Ce soir, ce n'était pas compliqué. Tu devais marquer tôt. Tu devais faire mal d'entrée pour déjà te mettre à l'abri. Ne pas stresser jusqu'à la fin comme on l'a fait ce soir. Et surtout pour que ça tombe dans l'oreille de l'Atletico qui jouait en même temps pour les faire douter. Finalement, ça a été le total opposé puisque l'Atletico a été mené au score. Mais le Real a été mené au score pendant quasiment tout le match. Un scénario totalement incroyable. Et Ubu Est a l'image de cette Liga cette année où tu as l'impression que personne ne voulait gagner ce titre. Tu avais Ronaldo, le président de Valladolid, qui avait promis une prime de match énorme à leurs joueurs en cas de victoire. Parce qu'il faisait coup double. C'est-à-dire qu'il pouvait se maintenir en cas de victoire. Mais surtout, il donnait le titre au Real Madrid. Apparemment, on parle de prime de 150 000 euros par joueur. Ce qui était énorme. Mais voilà, ils n'ont pas fait le boulot. Ils se sont inclinés malgré qu'ils aient ouvert le score. Mais voilà, c'était une équipe qui n'avait pas le niveau. Donc Ronaldo ira en segunda B. Et donc Zidane et Florentino Perez terminent la saison avec zéro titre. Première saison blanche, les amis, depuis 2009-2010. Et qui dit saison blanche avec Florentino, dit licenciement. Est-ce qu'il va licencier Zidane son protégé ? Je ne pense pas. Je pense que c'est Zidane qui va partir de lui-même. Et d'ailleurs, en parlant d'entraîneur, hier je vous ai sorti la vidéo concernant le successeur de Zidane. Trois noms à retenir. Allégry, Joachim Le, Raoul, lequel est mon préféré ? La réponse est dans la vidéo. La saison du Real a été quand même plutôt mauvaise. On va revenir des choses positives. C'est que tu allais en demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est un beau parcours. Et surtout financièrement avec le Covid, ça va t'aider pour le recrutement de cet été. Mais après, au niveau de la Liga, au niveau de la Coupe du Roi, ça a quand même été très mauvais. Alors tu n'as pas été aidé par le Covid. Mais ça, c'est le lot de toutes les équipes. Tu n'as pas été aidé par les blessures. Certes, le Real a eu le record du monde de blessures. C'est-à-dire que jamais une équipe de football a eu autant de blessés sur une saison que le Real. Mais quand même, ce que tu as montré contre les petites équipes à domicile cette année, ça a été catastrophique. Et tu perds la Liga contre ces petites équipes. Puisque contre toutes les grosses équipes, généralement, tu as soit gagné, soit fait match nul. C'est surtout la fin d'une histoire, c'est surtout la fin d'un cycle. Zidane risque de partir, Ramos risque de partir, Marcelo risque de partir. On parle quand même de deux joueurs qui sont les deuxièmes joueurs en termes de titres dans l'histoire du Real. Le premier étant Rento avec 23 titres, eux sont les deuxièmes avec 22 titres. C'est-à-dire que cette année, en cas de Liga ou de Coupe du Roi ou de Ligue des Champions, ils seraient devenus les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real. Ils vont partir par la petite porte. Alors ce soir, tu n'as pas été aidé par l'arbitre également. Tu as encore une main qui n'a pas été sifflée sur les trois derniers matchs. Dès qu'il y a une main qui est sifflée dans la surface du Real, c'est pénalty pour l'adversaire. Et dès qu'une main est sifflée dans la surface adverse, il n'y a jamais pénalty. Alors je ne sais pas si c'est un lien avec la Super Ligue et le Real Madrid. La Liga, tu l'as perdue bien avant contre les petites équipes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir de cette saison ? J'ai fait un bilan des points forts, des points faibles. Et surtout, qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine ? Alors les points forts, pour moi, le premier point le plus important, ça a été l'intégration des joueurs du Castilla. Je pense à Blanco, je pense à Gutiérrez. Des joueurs que tu vas revoir l'année prochaine, ça a été officialisé, ils seront en équipe première. Et du coup, sans le Covid et sans les blessures, tu n'aurais jamais vu ces joueurs éclore au sein du Real Madrid. Et j'estime qu'au Real, il faut plus de joueurs du cru comme ça, qui ont la mentalité réelle, qui ont la motivation. Et surtout des joueurs jeunes qui ont faim de temps de jeu, fin de titre. Ça a été une saison à suspense, c'est-à-dire jusqu'à la dernière journée, on a espéré gagner la Liga. Et on est allé quand même en demi-finale de Champions League. C'était quand même impensable au début de l'année, au vu de l'effectif. Parce que je rappelle que le Real n'a pas recruté. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de départs. Jovic, Haute-Garde, etc. Donc ça, ce sont les côtés positifs. Beaucoup de solidarité dans cette équipe. Je pense à Nacho Militao, qui ont eu beaucoup de pression lors de matchs comme Liverpool et le Clasico. Et qui ont montré qu'ils avaient la capacité d'être titulaires au sein de cette équipe. Ça, ce sont les points positifs. Il n'y en a pas beaucoup. Le point négatif maintenant. T'as zéro titre. Ça, c'est une catastrophe quand tu t'appelles le Real Madrid. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué cette année, c'est l'incapacité à te créer des occasions. L'incapacité à faire mal à l'adversaire. Et surtout, l'incapacité à marquer des buts. Tu t'appelles le Real Madrid, tu dois faire mal à ton adversaire. Tu dois lui rouler dessus. Je parle des petits clubs notamment. Et à chaque match, tu galères à marquer. C'est-à-dire que dès qu'on marque, on est soulagé. Mais ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être une routine de marquer pour le Real. Donc voilà, les Vinicius, les Rodrigo, les Asensio. Ça n'a peut-être pas le niveau. Alors, il faut peut-être les garder au sein de la rotation pour l'année prochaine. Mais voilà, finalement, le seul en attaque qui a le niveau, c'est Benzema. On l'a su aujourd'hui d'après As et Marca. On sait qu'il y aura 4 nouveaux joueurs l'année prochaine qui seront officialisés en équipe première. Donc Gutiérrez, le latéral gauche. Blanco qui sera donc le remplaçant officiel de Casemiro. Il n'y en avait pas cette année de remplaçant. Il y aura Alaba qui va signer du Bayern Munich. Ça, c'est une très bonne recrue. Et enfin, il y aura Martin Haute-Garde en milieu de terrain. Je n'ai jamais compris comment Zidane a pu laisser partir autant de jeunes cette année. Je pense à Hakimi, je pense à Reguillon, je pense à Haute-Garde. Avec ces joueurs-là, on serait champion d'Espagne. Donc, Zidane a quand même bataillé avec cet effectif. Mais finalement, il en est un peu responsable puisqu'il n'a pas su intégrer les jeunes à un moment précieux. Un point négatif aussi, c'est que tu avais une équipe qui n'était pas, selon moi, assez organisée. Tu avais beaucoup d'espace entre les lignes. Le pressing n'était pas fait de manière constante et fait en même temps par les joueurs. Et surtout, les joueurs étaient statiques. Comment tu veux créer des décalages si les joueurs autour du ballon ne bougent pas ? C'est tout simplement impossible. Le Real Madrid avait un seul plan de jeu. C'était écarté sur les ailes et centré. Et finalement, tu étais tellement prévisible que c'est pour ça que tu n'arrivais plus à marquer en fin d'année. Donc, on ne va pas se mentir, cette année reste quand même mauvaise. Ça reste une mauvaise année. Tu ne gagnes aucun titre. Tu n'as pas proposé un spectacle assez suffisant. C'est le moment de tourner la page. Oui, je préférais que Zidane reste avec de meilleurs joueurs puisqu'il peut attirer des joueurs comme Mbappé, comme Pogba qui vont te redynamiser cette équipe. Mais est-ce que lui va vouloir ? Si l'entraîneur n'est pas motivé, ça ne sert à rien de le gagner. Est-ce qu'il ne faut pas amener du sang neuf à tous les niveaux ? Donc, les titulaires, l'entraîneur, j'en sais rien. En tout cas, il faut changer quelque chose. On ne peut pas rester avec cette équipe comme ça, c'est-à-dire sans bande-touches, avec le même style de jeu et surtout le même plan de jeu à chaque match. Donc voilà, je suis assez mitigé parce que je suis très content d'avoir fait cette année de débrief. Mais sur le plan comptable, au niveau des titres, au niveau des émotions, je reste mitigé. Alors, il y a les classicaux qui m'ont fait vibrer, il y a les matchs à l'élimination directs qui m'ont fait vibrer également en Ligue des Champions. Mais voilà, en termes de titres, je veux des titres avec le Real. Et quand c'est la première année que tu débriefes et que finalement c'est la première saison blanche depuis 2009-2010, je me demande si je suis peut-être un peu le chat noir. Donc, je vous remercie une nouvelle fois. Merci pour votre fidélité concernant tous ces matchs du Real cette année. Vous avez été de plus en plus nombreux. Là, je vais m'attaquer à l'Euro et bien sûr au Mercato Estival parce que je pense qu'il suffit d'un gros transfert pour que le Mercato soit totalement dingue. Si Mbappé part, le PSG va avoir remplacé. On pense peut-être à Salah, etc. Donc, ça peut faire un Mercato. Donc, pendant les trois prochains mois, ça sera Euro et Mercato. Donc, merci à tous les amis. On se retrouve pour les débriefs du Real en août. J'espère avec une équipe qui aura vraiment fière allure. J'espère Mbappé, j'espère Alaba. S'il n'y a pas Mbappé, je veux Allant. Je veux quand même une équipe qui fasse peur, qui a envie de gagner des titres. Il faut un nouveau cycle. C'était la fin d'une belle période. Mais malheureusement, première année blanche du Real. Première année blanche pour Zidane. Donc, il faut tourner la page. Merci à tous les amis. Je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501